Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une toute toute nouvelle vidéo et aujourd'hui la salle on se retrouve dans une vidéo assi... Ah attends... Bonsoir Ministre de l'Education est arrivé Qu'est-ce 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 que t'as à toi ? T'es oublou t'es ministre ? Dis-moi Y'a pas l'école ? Lundi Pour tous les établissements scolaires Mais Chugudo tu débarques comme ça... Ça veut dire ? On va dormir jusqu'à des heures ? PAS POSSIBLE ! C'est bon stop 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 Et donc je t'ai dit parce que l'Alien tu vois il retourne en primaire donc il est content quoi Il a pas cours, voilà D'éducation c'est ceux qui ont pas cours, en fait c'est tout le monde qui a pas cours la salle Donc est-ce que vous êtes content de cette nouvelle ou pas ? Moi je pense que ça craint un petit peu quand même hein C'est chaud ce qui se passe en ce moment hein Même si c'est fermé il y en a ils sont contents tous c'est quand même euh... Ça craint un petit peu En tout cas c'est pas le but de cette vidéo Aujourd'hui la salle on se retrouve pour un Véhicule dans la vraie vie Vs véhicule dans GTA V Les véhicules insolites Aujourd'hui je vais vous présenter 4 véhicules La salle 4 véhicules nous allons voir 4 voitures tout simplement J'ai préparé une petite vidéo avant de tourner cette vidéo Donc déjà si vous voulez kiffer cette vidéo et vous kiffez tout simplement la série N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel véhicule vous voulez que je présente dans la prochaine série A la fin de la vidéo parce que vous avez pas encore vu quel véhicule je vais présenter N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner c'est pas déjà fait A activer la cloche Et oui c'est quoi bah c'est active la cloche là Vas-y j'attends voilà hop c'est bon ta cloche est activée C'est bon la salle ils ont activé la cloche A me suivre sur mon instagram La salle a un petit mot à dire Tout à fait tout à fait commençons T'es prêt ? T'es ready to go ? Tout à fait Et bah écoute attention je vais ouvrir le fichier A mon go tu t'appuies sur play Ok la salle t'es prêt ? 3, 2, 1, go ! Ok La salle est quel véhicule ça ? Quel véhicule ? Le Zababa Le Zababa ! Waouh il est bizarre dans la vraie vie hein Il est énorme Il est ouais ouais Donc ça c'est le Zababa qui existe dans la vraie vie du coup les gars Et je peux vous dire qu'il est magnifique Ah ouais d'accord Hum il passe partout C'est stylé ah ouais Ah ouais mais en fait le truc il monte vraiment partout partout quoi Ah one ride la salle Il est en train de faire un one ride Il glisse comme il glisse dans le jeu quand même hein Ouais en plus c'est bien fait Alors il peut aller je suis à 35 degrés Je crois c'est ça ouais Diesel il utilise du diesel Ah ouais Eh il est comme moi la salle il est custom comme ça le mien à peu près Bah vous allez voir après Ok Alors il me semble que dans 45 km maximum hein Ah c'est bizarre c'est pas tu vois c'est pas ouf ouf non plus hein Ouais c'est vrai Ah il est sûr d'être dans la neige là Eh dans la neige c'était Ah ouais il est sur la glace en fait non D'accord ok Je veux dire le véhicule tranquillement quoi Sur la glace Ah il y en a un autre à gauche Ah ouais la salle c'est On va le voir sur l'eau C'est bizarre ouais C'est magnifique Wow wow regarde regarde Oh ouais Mais c'est un monstre le truc dans la vraie vie Sur GTA ça fait pas ça nous hein Mais il a quand même la même vitesse hein Il a quand même la même vitesse Bah sur GTA ça fait pas ça parce qu'on a pas de glace déjà C'est ça on a pas de glace Mais euh après au niveau Je pense quand même Ils sont assez forts Rockstar parce qu'il conduit de la même manière Dans l'eau il a quand même la même vitesse Ah bah voilà Dans l'eau c'est 6 kmh par heure Bah c'est pareil sur GTA Le premier truc qu'on a fait c'est on a testé dans l'eau Et c'était horrible Comment ça 6 kmh par heure ça veut dire quoi ? Ah ouais 6 kmh par heure tu m'as compris quoi Euh ouais Ah ouais ils font des tests bizarres hein Alors il peut prendre jusqu'à 1000 kg Donc euh c'est pas mal Une tonne quoi Et 8 personnes maximum Il y a 8 personnes tu peux t'asseoir 8 à 8 dedans C'est quand même pas mal tu peux transporter euh Tu peux ramener le crew la salle quoi Wow Il fait 1000 tonnes ? 1000 tonnes mais t'es complètement malade Euh 1000 tonnes pardon 1000 kg, 1320 kg donc Ah bah voilà Du coup on est dans GTA 5 Attention la salle Donc du coup t'as vu il est un peu préparé que le mien Et du coup ce qui est stylé c'est que dans l'eau il a exactement la même vitesse que dans la vraie vie quoi C'est vrai T'aurais du regarder s'il va vraiment à 6 kmh Ouais ouais j'ai pas mis le truc J'ai testé donc du coup de monter des choses Tu vois un peu comme lui Il est franchement il a une bonne euh Il monte plutôt bien les trucs quoi tu vois De toute façon on va faire un parcours la semaine prochaine sur ce véhicule Vous allez voir Ah prochain véhicule T'as reconnu ou pas ? Ah la ruineur 2000 Enfin K2000 quoi C'est stylé Alors ce que je kiffe alors je l'ai mis dans cette vidéo la celle tu vas être mort tu vas remarquer Ah ouais Ah c'est stylé à mort le truc D'accord ok Donc pour ceux qui connaissent pas bah c'est une série qui a de mille bah je pense que Là s'il y a des gens qui ont à peu près 14 ans euh 15 ans ils doivent pas connaître cette série Regarde comment il abuse la salle le gars T'as vu comment il recule en arrière ou pas ? Ouais Le gars il abuse à mort Ha 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 Wouiche comment il recule Non mais là elle atterrirait comme ça pour de vrai elle serait complètement explosé Il est dans la bulle la salle regarde comment il est Le gars il est comme ça genre euh Ah ça me tue A chaque fois qu'il fait ça ça me tue Ah ils sont forts ils sont forts Ah les acteurs à l'époque c'était pas mal hein C'est vrai qu'ils sont C'est un bon acteur d'ailleurs hein Très très bon acteur hein Alors du coup j'ai fait à peu près la même chose sur j'étais à la salle Allez Sauf que nous on a le parachute la salle Et ça C'est magnifique Mais du coup c'est la même ressemblance Et tu vois je me rappelle quand j'avais que tu sommes le véhicule la première fois dans GTA Donc ça fait longtemps des années Euh j'avais mis du coup euh Bah la même couleur que dans la vraie vie quoi Que dans le film Que dans la série quoi Ah peut-être tu vois lui il ouvrait pas de parachute hein Ah ouais c'est stylé hein On est sur GTA Je le rappelle Et bam atterrissage parfait Magnifico La K2000 Véhicule vraiment magnifique hein ce véhicule Attention prochain film Pourquoi ? Bah ouais la Oppressor MK2 La Oppressor Ah ouais la Oppressor quoi Magnifique la Oppressor Magnifique quoi Et tu sais c'est dans quel film ça la salle ? Non Looper Le film Looper Ah bah en plus je l'ai vu Ah bah du coup j'ai Voilà on est sur GTA Du coup la Oppressor MK2 Sachant qu'il y a la Oppressor normal et la Oppressor MK2 La Oppressor La Oppressor c'est quoi ? La Oppressor Tu sais j'étais trop t'es rappelé que j'ai mais j'ai Ça a pas abouti quoi la salle Non ça a vraiment pas abouti quoi Du coup là on a déjà 3 véhicules Et bon voilà voilà je me suis cité Tu connais Unwin le loup comme d'habitude les gars Attention au prochain véhicule Ah ouais la Scramjet La Scramjet Stylé Magnifique la Scramjet Elle ressemble vraiment vraiment beaucoup Ouais Et Scramjet qui est du coup dans le film Speed Racer Pour ceux qui ont reconnu Alors par contre là après ça Et du coup dans GTA V Et elle est vraiment ressemblante Avec ce magnifique Wall ride que j'ai fait la salle A ton avis je l'ai fait du 20ème coup ? Hummm Donc je suis en train de regarder si y'a des trace sur le Wall ride Mais j'ai oublié de regarder au début donc je dirais euhh Premier coup Non même pas Au bout du quatrième coup je crois Et voilà Finis la salle And the Finishing Finis Finis Donc du coup voilà vous avez vu un peu près tous les véhicules Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires Parce que c'est une petite nouvelle série On va voir si ça vous plaît, si ça vous kiffez Si vous vous kiffez, si vous kiffez cette vidéo tout simplement Et on fera un épisode 2 Après vous ne pouvez pas aimer, tu vois, il y en a ils aiment, il n'y en a pas N'hésitez pas à me dire du coup Quel véhicule vous voulez que je présente dans la prochaine vidéo Donc on essaiera de présenter 4 véhicules par épisode Tout simplement la salle Donc du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Tout simplement, qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo de la salle Eh bien écoute Franchement ça m'a fait plaisir de les voir dans la vraie vie Parce qu'ils sont juste, enfin Dans des films, parce qu'ils sont vraiment magnifiques Film et vraie vie aussi la salle Ils sont, ouais, ils sont bien faits Ces rock stars, franchement Ils font du bon boulot Et même, je ne sais pas On les voit différemment après Une fois qu'on les a vus comme ça T'as envie de tester ce qu'ils font dans la vraie vie Tu vois Genre, tu vois par exemple le Zabat Moi, bon, il y a des trucs que je n'ai pas montré Mais je testais des trucs bizarres et tout Des fois, je n'y arrivais pas Bon, après le Zabat, honnêtement, c'est un bon véhicule Il me chante qu'il y avait un Je vous mettrai le lien d'un reportage sur le Zabat Je crois que c'est Otto-Moto Je ne sais plus trop qui l'a fait C'était vraiment très intéressant Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce truc en fait De faire Jetta et véhicule dans la vraie vie En tout cas, j'espère que vous avez kiffé Du coup, quel véhicule de cet épisode tu préfères ? Entre les quatre Si tu avais à choisir entre les quatre Lequel tu prendrais ? Et pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires En plus de véhicules que vous voulez voir dans le prochain épisode Quel véhicule vous kiffez ? Parmi les quatre, lequel tu veux ? Si je pouvais, je prendrais la Oppressor La Oppressor ? Bah oui Je rappelle qu'on a le Zabat, la Oppressor La Scramjet qui est pas mal aussi, la salle Ouais, non, non, je ne dis pas Tu m'as demandé d'en choisir un Ouais, après, bon, je pense que tout le monde Tout le monde dans les commentaires Moi aussi, je pense que j'aurais choisi la Oppressor Qui est tout simplement un véhicule magnifique Tu imagines, il serait autant stable et tout ? C'est trop, ouais À fond Bon, du coup, voilà Du coup, ce qu'on retient de cet épisode C'est que la Zabat, elle existe vraiment dans la vraie vie Donc, c'est tout simplement Bah, un véhicule qui existe déjà Qui est même vendu Qui a été vendu plusieurs fois Et il me semble que c'est un véhicule russe Si je ne me trompe pas Et qu'il y a pas mal de choses à faire dedans Il me semble que tu peux stocker De l'essence dedans Je ne sais plus trop quoi Bon, regarde le reportage Si vous êtes intéressé Il y a un reportage qui existe En tout cas On verra dans les prochaines épisodes Ce que je présenterai Parce que, bon, il y a aussi le Phantom Wedge Mais je l'avais déjà fait dans un épisode Un peu près similaire En tout cas, dites-moi dans les commentaires Ce que vous voulez voir Comme prochaine vidéo Et voilà, la salle J'ai envie de dire Parfait, perfecto Bon, du coup, les gars On arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Je rappelle encore une fois Le véhicule que vous voulez voir dans la vraie vie Même si je l'ai dit 30 fois N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait A activer la cloche de la salle Parce que, bon Une cloche Plus deux cloches Ça fait trois cloches Et puis, voilà, tout simplement Un petit mot à dire à la salle pour la fin C'est vrai, je suis d'accord avec toi C'est tout à fait ça D'accord, ok Si tu veux Sous-titrage Société Radio-Canada